Sous-titrage ST' 501 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 Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet 2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un énorme gameplay. Aujourd'hui, ça va être une bombe nucléaire avec 62 de ratio à la classe AK-47, qui est à l'heure actuelle le plus gros ratio francophone, enfin de ce que j'ai pu voir sous YouTube. Donc je suis plutôt assez content, pas de prétention, juste content. C'est un beau gameplay réalisé avec une autre personne, donc avec Easy Weezy qui va m'aider lors des munitions, etc. qui a infilé pas mal de bugs de munitions sur Farmland et surtout à la AK-47 parce que je vous avoue, qu'en plus vous avez vu à l'intro, que je commençais à en avoir un peu marre de rater cette nucléaire. Vu les dernières vidéos également, vous avez pu voir le nombre de brutales que j'ai pu réaliser avec, parce que franchement, l'arme est super bonne et j'avais tellement pas de chance. Donc quand j'ai vu ce gameplay, quand j'ai réalisé 62 kills pour une mort, d'ailleurs ma mort qui est ma propre mort, puisque c'est la bombe atomique qui me tue, j'étais quand même assez content. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, voilà, pour les gros gameplays, pour les nucléaires et tout, les tutos, les news sur Call of Duty. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, là franchement, on a atteint quoi. Allez, on a atteint les 1200 likes, franchement, ça me ferait grave plaisir. 62 de ratio à la K47, ça fait grave plaisir, avec bombe atomique, évidemment, en une seule vie, évidemment, comme je l'ai pu le dire. Enfin bref, tout ça pour dire que ce gameplay-là, franchement, je suis très content de l'avoir sorti. Le problème, c'est que la K47, de base, avant d'expliquer toute la classe et tout ce qu'il faut, c'est une classe qu'il fallait absolument pas me parler, parce que je ne supportais pas la K47, en fait, lors du niveau 1, niveau 2, enfin, tout ce qui est balle et vol de la K47, je la trouvais ultra lente, je la trouvais, niveau de la visée, c'est lent, niveau de la mobilité, c'est lent, niveau de la maniabilité, c'est lent, même si elle faisait énormément de dégâts, en fait, c'est un style d'AR qu'au début, je n'appréciais, mais absolument pas. C'est vraiment tout le contraire de ce que j'apprécie, sans parler de son recul, puisqu'elle n'arrête pas de bouger, évidemment, donc ça, c'est aussi un des autres problèmes que vous m'avez énormément dit sur Twitter, comment ça se fait que ta classe à K47 bouge beaucoup moins, et c'est vrai que la base de la K47, enfin, les premiers accessoires et tout, ne vont rien faire pour vous aider au niveau du recul et, en plus, au niveau de la maniabilité, c'est vrai que c'est à force de jouer avec l'arme, à force, à force, que forcément, vous allez débloquer tous les accessoires possibles pour votre AK47, donc je vous recommande très fortement de jouer avec l'AK47 et de monter l'arme. Vraiment, il va falloir que vous montez l'arme à fond, à fond, à fond, parce qu'elle est totalement sous-cotée, il y a vraiment très, très peu de personnes qui jouent avec cette arme-là lorsqu'elle mériterait un peu plus d'attention de la part des personnes, lorsqu'on voit full personne jouer M4 et tout, et pourtant, l'AK47, je peux vous assurer que, de loin, elle fait plus de dégâts qu'une M4, elle est beaucoup plus intéressante au corps à corps à partir du moment où tu sais tirer ou juger avec, parce que le tir au juger avec l'AK47, c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie, les potes, elle est incroyable. Le problème, c'est évidemment le côté très lourd de l'arme, ça, c'est vraiment un des plus gros problèmes de l'arme, et pour compenser ça, normalement, je joue toujours avec pillard, et effectivement, avec cette classe-là, je ne jouais pas du tout avec pillard, je ne jouais pas de course, enfin, qui est condition extrême, qui vous permet de bouger beaucoup plus rapidement, et je trouve que ça rend justement l'arme beaucoup plus intéressante au niveau de la maniabilité, enfin, je compense le fait que je sois lent et tout, en rajoutant un atout, et de toute façon, je joue avec la munition, enfin, la boxe de munition, qui va me permettre d'obtenir plus facilement, en fait, mes gunfights, mes rushs, et tout ce qu'il faut, et même là, vous allez voir, au niveau du gameplay, de toute façon, je ne peux pas bouger, parce que, vous allez voir, maintenant, j'ai un tank, j'ai les snipers, etc., d'ailleurs, ce que je vois énormément dans l'espace des commentaires, « Ouais, mais comment ça se fait que lui, il ne se prend pas des snipers ? » « Comment ça se fait que lui, il ne se prend pas des tanks ? » Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même cas, je me prends des tanks, je me prends des snipers et tout, mais on va dire que j'essaie de la jouer beaucoup plus intelligente, et je ne vais pas sortir pour rien, en fait. Et même si je vais devoir attendre, même si c'est un style de gameplay que je n'aime pas, il faut que j'attende, 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 déjà sur Call of Duty Black Ops 3, vous savez, le style de gameplay qui était très agressif, et la même chose pour BO4, c'était vraiment beaucoup plus sur l'agression, bah, de temps en temps, il faut attendre, et même si tu dois attendre une ou une minute et demie, à un endroit, etc., parce qu'il y a full tank, si j'étais toi, j'attendrai, et puis de toute façon, vous allez voir, j'ai carrément mis un moment de tank qui essaie de me chercher, puis vous allez voir, je vais jouer, mais où est Charlie ? Mais vraiment, c'est vraiment ça, ne rigolez pas derrière votre écran, je vais jouer, mais où est Charlie ? Je ne vais pas bouger d'un endroit, parce qu'il y a un tank, et je n'ai pas envie de me faire péter ma série par un tank, surtout que, voilà, il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour faire péter ta série, enfin bref, c'est un peu spécial. Du coup, maintenant, je vais vous balancer ma classe, AK-47, je trouve qui est la meilleure, évidemment, je vais faire quelques petites modifications, si tu es un joueur en 6v6, ou si tu n'aimes pas jouer en mode silencieux, moi, j'aime bien jouer en mode silencieux, étant donné qu'on est en guerre terrestre, et que forcément, il y a 5 ou 6 mecs, et enfin plus, qui peuvent très vite se retourner en entendant le bruit des tirs, donc forcément, c'est très problématique, d'ailleurs, elle fait énormément de bruit, la AK-47, donc le silencieux, je vous le recommande, mais voici la classe que je vais vous montrer maintenant, voilà, donc ça sera maintenant, avec, en l'occurrence, la petite poignée avant commando, et je sais qu'il y en a certains qui mettent la grosse poignée pour que l'arme ne bouge pas, je ne recommande absolument pas, parce que ça empêche tout simplement de viser plus rapidement, et ça, c'est un des gros problèmes de l'arme, donc si vous rajoutez des trucs comme ça sur votre AK-47, ça ne va pas aider, franchement, ça ne va absolument pas aider, je mets le silencieux monolithique, qui, selon moi, est le meilleur, de nouveau, c'est les goûts et les couleurs, mais selon moi, c'est clairement le meilleur, je mets la crosse squelettique, qui permet justement de pouvoir être un peu plus agressif, tout ce qui est corps à corps et tout ce qu'il faut, c'est de nouveau un style de gameplay, comme tu as envie de le faire, et dernier, et puis les deux derniers, évidemment, alors, le premier, ça va être le canon Space Naz, alors le canon Space Naz, c'est vraiment l'accessoire le plus important sur l'AK-47, qui permet justement que l'arme bouge beaucoup de moins, si vous jouez une AK-47 sans cet accessoire-là, vous allez la piler, je vous jure, vous allez la piler, n'essayez pas de jouer à l'AK-47 sans ça, franchement, sinon vous êtes des malades, je vous le dis tout de suite, non, 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 mais vous êtes des malades, les personnes qui jouent sans ça, il faut absolument jouer avec le canon Space Naz, parce que sinon, vous allez en prendre, mais plein la gueule, mais vous allez en prendre plein la gueule, voilà les gens, ça c'est au niveau de ma classe, excusez-moi, j'ai un peu bédé, sinon après au niveau des atouts, c'est toujours fantôme, c'est toujours etc, sauf conditions extrêmes évidemment, et là, lors de ce gameplay-là, je jouais avec technicien et pas observateur, étant donné que je ne pouvais pas mettre ma, enfin j'avais besoin de ma boîte de munitions, et étant donné que je ne joue pas avec un chargeur de grande capacité, sur l'AK-47, que je ne trouve absolument pas nécessaire, je vous recommande effectivement de jouer ainsi, ou sinon tout simplement, vous pouvez mettre avec le chargeur, qui permet de faire plus de dégâts, enfin c'est soit l'un, soit l'autre, et avec l'AK-47, c'est également une dinguerie, si vous jouez par exemple en 6v6, et vous décidez d'enlever le silencieux monolithique, et vous mettez le frein de bouche, qui fait que l'arme ne bouge pas d'un poil, sincèrement, avec le chargeur qui tue beaucoup plus rapidement, ça tue en deux balles, vraiment ça tue en deux balles, c'est un truc de psychopathe, enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez de cette classe-là, est-ce qu'elle vous aura plu, et également si le début de ce montage, de cette vidéo vous aura plu, si vous avez réalisé un plus gros ratio, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires, je vous laisse avec la fin de cette vidéo, en vous montrant le score, c'était Loctet2, et je vous dis bye, et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501